donc pour sur la matrice qu'est ce que la matrice la matrice est multiple la matrice est profonde la matrice c'est le bas niveau ok c'est la mec pour les hackers c'est quoi c'est le code assembleur ok alors voyons les bases en fait les ordinateurs exécutent ce qu'on appelle un du code machine qui est codé sous forme d'octets pour effectuer des tâches sur un ordinateur étant donné que les différents ordinateurs ont des processeurs différents le code machine exécute sur ses ordinateurs et ben enfin le code machine qui est exécuté pardon est spécifique aux processeurs dans ce cas on va examiner l'architecture du jeu d'instruction là on parle d'intel x86 64 ok où vos processeurs sont en x86 64 1 c'est ce qu'on trouve le plus souvent il faudrait revenir peut-être 15 ans en arrière pour avoir du x86 tout court et qui est 32 bits ok à partir de l'atlon 64 amd ça a été le premier à introduire le jeu d'instruction x86 64 attention il ya un piège on parle de jeu d'instruction intel x86 64 pourtant c'est amd le premier qui a introduit des processeurs 64 bits ne me demandez pas pourquoi c'est la magie de l'informatique donc plus sérieusement le code machine est généralement représenté sur une forme on va dire plus lisible de code qui est appelé code assembleur ok cette machine eh ben c'est c'est le code qui est généralement produit par un compilateur ok qui prend le code source d'un fichier et après être passé par quelques étapes intermédiaires va produire un code machine qui peut être exécuté par un ordinateur ok donc sans rentrer trop dans les détails intel a commencé par à créer un jeu d'instruction 16 bits suivi de 32 bits après il a fallu finalement passer à 64 bits tous ces jeux d'instruction ont été créés pour une compatibilité descendante de sorte que le code compilé pour une acheteur une architecture pardon 32 bits s'exécutera sur des machines 64 bits l'inverse n'est pas vrai j'ai un processeur 16 bits je ne peux pas faire tourner des instructions en 32 bits ok je ne pourrais pas non plus faire tourner des applications en 64 bits ok donc c'est pour ça qu'on parle de rétro compatibilité un ou deux compatibilité descendante ok donc comment mentionner comme mentionné précédemment pardon on va avant qu'un fichier exécutable pardon ne soit produit on a le code source le code source vous pouvez rien en faire parce qu'il doit être compilé en assembleur ok c'est les fameuses extensions fichiers points s après quoi l'assembleur va le convertir en programme objet c'est les fameux points ou et les opérations avec un éditeur de liens qui vont en faire finalement un exécutable 1 le plus connu c'est quoi mais c'est tout simplement les points e x e point exé sous windows ok qui sont des binaires statique donc qui ont été compilés ok puisque pour passer du code source et ben au binaire il faut un assembleur ok et le code machine personne ne comprend donc le niveau d'abstraction au dessus qui peut être intelligible par des gens et ben c'est le c'est le code assembleur ok après on est en code machine et après c'est des zéros et des 1 et après c'est des électrons ok donc on commence à parler en très bas niveau je vous ai déjà fait des vidéos sur l'assembleur là on va revoir un petit peu les bases en fait la meilleure façon de commencer à expliquer l'assembleur et l'assemblage de code c'est carrément de se mettre dedans je vous ai montré plusieurs logiciels aujourd'hui on va utiliser radar 2 ok en termes de rétro-ingénierie et d'analyse de binaires c'est un de mes outils préférés vous pouvez également utiliser hydra de la nsa sous windows ok ou sous linux donc qu'est ce que va nous permettre radar et pas il va être utilisé pour des assemblées les binaires on va faire l'opération inverse c'est à dire quoi elle va traduire le code machine en code assembleur un qui est lisible et compréhensible et débuguer les dix diners en permettant un utilisateur de parcourir l'exécution et de visualiser l'état du programme donc on a radar il est déjà créé installé sur notre machine on a de la chance si c'est pas le cas aller le récupérer via le repo git hub le premier truc qu'on va faire c'est exécuter le programme voir un petit peu comment il fonctionne une fois qu'on l'a exécuté bas il est temps de mettre la main dans le cambouis et de voir un peu ce qui se passe sous le capot on va lancer radar 2 via cette commande ok donc qu'est ce que ça va faire tout simplement ça va ouvrir le binaire en mode débugage ok le mode débugage c'est ce qui va nous permettre de mettre la main au capot sous le capot pardon une fois que le binaire est ouvert une des premières choses à faire c'est demander à r2 d'analyser le programme en fait donc là vous m'avez vu taper cette commande on va faire un double à ok donc c'est la commande d'analyse la plus courante ça va analyser tous les symboles et les points de rentrer dans l'exécutable donc la rétro ingénierie c'est extrêmement complexe mais on va résumer l'analyse dans ce cas implique l'extraction des noms de fonctions des informations de contrôle de flux et bien plus encore les instructions r2 sont généralement basés sur un seul caractère il est donc facile d'obtenir plus d'informations sur les commandes vous pouvez taper point d'interrogation pour avoir de l'aide et pour plus d'informations vous pouvez faire à point d'interrogation ok ensuite une fois que l'analyse est terminée il faut savoir par ou comment c'est notre analyse en fait la plus bas il départ dont la plupart des programmes ont un point d'entrée défini c'est le point d'entrée principale c'est là qu'on va pouvoir trouver une liste de fonctions à exécuter se faire on va faire à fm ok et là on grève la main ok on s'intéresse tout le temps à la même parce que c'est elle c'est à partir d'elle on va creuser et comprendre en fait un grosso modo ce qui se passe donc qu'est-ce qu'on voit on voit l'adressage en exédecimale et les correspondances en termes de fichiers de fonctions qui sont appelés donc si on continue qu'est ce qu'on peut constater on voit ici qu'on a une fonction même et on va examiner le code assembleur en exécutant la commande pdf ok pdf oublié ça n'a rien à voir avec le pdf ok moi je veux étudier la main ok six semaines je lui dis pdf même ça va me charger la main et je vais avoir de plus amples des seuls détails ça va désassembler la fonction et en désassemblant la fonction je vais avoir plein d'informations pertinentes qui vont me permettre de comprendre ce qui se passe la logique et de faire mais technique de rétro ingénierie ok donc qu'est ce qu'on peut constater on voit que le coeur du langage assembleur en fait ça consiste en des registres ok pour effectuer des opérations suivantes on peut transférer des données entre la mémoire et le registre et vice versa ok c'est exactement à ça que servent les registres on a des registres généraux et on a d'autres registres spécifiques et en plus pour compliquer la chose en fonction de l'architecture du processeur les registres ils vont être plus ou moins important ok donc registre instruction codé directement en dur c'est au niveau du hardware sur vos processeurs et ça va nous permettre d'effectuer des opérations arithmétiques sur les registres et les données ok votre ordinateur il calcule il ne fait que calculer quoi des opérations arithmétiques sur les registres et les données c'est ce qui permet de faire fonctionner votre ordinateur c'est ce qui permet de faire du calcul ok que ça soit un jeu que ça soit l'affichage d'un tableur excel ok ou une page web sur votre navigateur pour vous c'est totalement transparent derrière ce sont purement et uniquement des opérations de comparaison des opérations arithmétiques ok via des opérateurs et ça permet de transférer le contrôle à d'autres parties du programme donc on sait que les architectures en 64 bits x86 64 ben on a des registres de 64 bits 1 et intel a une liste de 16 registres qu'on appelle registres généraux ok donc les plus importants on se focalisera c'est honnêtement les ax les bx les cx les dx les assis les rdi les sp les bébés ok c'est ce qu'on peut voir là oublier la première lettre le r on parle d'ax de bx de cx de dx de si de di de sp 2 rp ok les autres on verra plus tard à quoi ils savent donc en gros à quoi ça sert ces fameux registres ces registres sont en 64 bits ça en fait ça signifie qu'ils peuvent contenir quoi 64 bits de données et d'autres parties des registres peuvent également être référencés dans ce cas les registres peuvent également être référencés en tant que valeur 32 bits ok comme indiqué ce qui n'est pas montré par contre c'est que les registres peuvent être référencés comme 16 ou 8 bits ok 4 bits supérieurs ou 4 bits inférieurs donc les six premiers registres sont appelés registres à usage général tandis que le rsp rbp sont à usage spécial et leur signification sera expliqué plus loin pour déplacer les données à l'aide des registres l'instruction suivante est utilisée ok on a quoi on à notre source move ok c'est ce qu'on va utiliser là on a move source destination qu'est ce que ça implique 1 on a trois points on va transférer des constantes qui sont préfixées à l'aide de l'opérateur dollar par exemple on va faire un move q dollar 3 rax on va déplacer quoi la constante 3 vers le registre on a également le transfert de valeur à partir d'un registre par exemple on va avoir un move q pourcentage rax pourcentage rbx qu'est ce que ça veut dire ça implique le déplacement de la valeur de du registre rax ax au registre bx ensuite enfin même j'ai envie de dire transfert de valeur depuis la mémoire qui est affichée en mettant les registres entre crochets par exemple on va avoir quoi on va avoir un move q pourcentage rax entre parenthèses pourcentage rbx qu'est ce que ça veut dire là eh ben ça veut dire qu'on comment je peux dire ça va déplacer la valeur stockée dans à x vers l'emplacement mémoire représenté par pourcentage rbx ok donc la dernière lettre de l'instruction move représente la taille des données ok ça c'est vraiment important et c'est ce qu'on peut voir ici ok donc en programmation on a quoi on a des bytes on a des world on a des double world on a des quad world on a du single plus et jeunes et on a du double plus ces jeunes ok précise ancienne pression double je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait parler pendant des heures même je vous ai dit l'assembleur la rétro-ingénierie ce sont des années et des années et des années et des dizaines d'années d'études de compréhension de pratique ok uniquement les meilleurs font de la rétro-ingénierie là bien sûr en huit pages je peux pas vous expliquer l'assembleur comme dans les précédentes vidéos ok c'est juste pour voir un petit peu comment ça fonctionne voir si ça vous plaît et si plus tard bas vous voulez motiver vous motiver pour pour apprendre ça donc là qu'est ce qu'on voit on voit les suffixes ok et on voit la taille en octet ok on parle de bytes en anglais donc lorsqu'il s'agit de manipulation de mémoire à l'aide des registres il ya d'autres cas à considérer ok le premier truc c'est les emplacements mémoires rbri ok ensuite on a des rbri pareil emplacement mémoire mais on voit que c'est pas la même opération la rb s r i ok et des rb r i s ça veut dire rb s r i plus d ok donc on sait bien les opérations mathématiques arithmétique ni plus ni moins j'additionne et je multiplie ok tout va dépendre d'où est placée la parenthèse encore une fois ok donc si on synthétise 1 les instructions importantes on a le ligue source ok destination cette instruction fixe la destination à l'adresse impliquée par l'expression dans la source ensuite on a le source ad you destination ça veut dire que la destination est égale à la destination plus la source on a le sub sub à l'inverse la destination moins la source ok ensuite on a les mules que ok la destination est égale à la destination cette fois-ci multiplié par notre source on a le seul q on a le sartre q le seul q c'est quoi et ben c'est la destination qui est inférieure où est la source 1 et l'opérateur de décalage se fait à gauche un bit gauche bit droit ni plus ni moins sarque ou sale q tout dépend où est placé sont les opérateurs ok donc là on voit que c'est un décalage vers quoi vers la gauche là c'est un décalage vers la droite ce qu'on appelle les shifting opérateur bit shifting opérateur ok ensuite on a du xor le xor très utilisé ok le xor q et ben allez voir ce qu'est qu'est ce que fait la fonction xor ok pareil on pourrait en parler pendant des heures mais grosso modo la destination est égale à la source xor de destination ensuite on a le mq et le source or q grosso modo le mq c'est la destination et la source et le or q c'est la destination pas épais avec la source on va faire une comparaison tout simplement en fait un ou ou un vrai faux bolet 1 oui non ok donc si on regarde ça fait peur au début je sais mais on va parcourir le code assembleur pour voir ce que signifient les instructions lorsqu'elles sont combinées alors on voit qu'on a 6 mai ok si on regarde bien de haut en bas c'est tout le temps comme ça qu'on lit donc si on regarde bien on à la 6 points maîtres qui indique que nous avons examiné la fonction principale les trois lignes suivantes sont utilisées pour représenter les variables stockées dans la fonction ok on peut pas se passer de variables vous savez que bah ouais c'est le principe des fonctions ont fait appel à des variables la deuxième colonne indique ce qu'il s'agit d'entier dès que vous voyez in it in en anglais c'est une pégueur intégrer entier ok et la troisième colonne on voit qu'elle spécifie le nom que radar 2 utilise pour les référenciers la quatrième colonne montre l'emplacement mémoire réelle ok puisqu'il ya toujours un emplacement mémoire réelle ok c'est ça qui nous intéresse savoir où est l'emplacement mémoire réelle qu'on va pouvoir modifier soit pour modifier le fonctionnement du programme soit éventuellement pour faire un stack ou un buffer overflow un dépassement de mémoire temps ok donc si on synthétise les trois premières instructions sont utilisées pour allouer de l'espace sur la ville 1 il faut s'assurer qu'il ya suffisamment de place pour les variables sinon on va avoir un programme on va avoir un programme instable qui va cracher c'est pour ça qu'on se base là dessus en fonction de la taille 1 on va définir soit des bâtes soit des wards soit des quad words soit de la simple précision soit de la double précision en fonction de nos besoins on utilisera un des intel data type différent avec des suffixes différents avec une allocation en octet qui est différente qu'est donc qu'est ce qu'on voit et ben on va commencer à regarder le programme à partir de la quatrième instruction qu'est ce qu'on voit à partir de la quatrième instruction on a notre move move dollar 4 ok ça c'est la quatrième instruction et elle est juste ici local sh ok donc là ça commence à devenir un petit peu intéressant en fait on veut analyser le programme pendant qu'il s'exécute la meilleure façon de le faire c'est d'utiliser des points d'arrêt qu'est ce qu'un point d'arrêt ce qu'on doit s'arrêter en fait ça nous permet de faire du trouble shooting ça nous permet de faire du débugage qu'est ce que je vous ai dit tout à l'heure on est passé en mode débugage en effet vous pouvez créer un programme et vous allez voir qu'à l'exécution et ben malheureusement il fait du faulting ok il crée des erreurs ok il balance des exceptions donc il va falloir qu'on débug le programme jusqu'à qu'il soit pleinement fonctionnel mais le mode débugage nous permet nous ici de faire de la rétro-ingénierie donc en fait c'est utile ça nous permet de regarder l'état du programme à un point particulier et ça c'est vraiment important en fait on va définir un point d'arrêt à l'aide de la commande qui est ici adresse de base db adresse une disquette ça sera db x 0 4 0 0 b 55 qu'est ce qu'on fait on voit qu'on lui met un break point on a dit quoi ce qui nous intéresse c'est le move l dollar 4 local underscore ch qu'est ce qu'on fait on lui place un break point ok une fois qu'on a fait le break point on va pouvoir à nouveau analyser en fait on va s'assurer d'abord que le point d'arrêt est défini et après on pourra à nouveau exécuter la commande pdf à rebasse main pour étudier à nouveau là la fonction mais et qu'est ce qu'on voit on voit qu'il ya un petit b qui s'est placé là vous le voyez bien est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il ya le break point là il vous dit le programme ok j'ai pris en compte ce que tu m'as demandé tu m'as fait un db adresse db tu m'as donné en 9 7 exi décimal le point d'arrêt je te marque bien ok donc là à cette instruction je fais un break point je m'arrête ok ensuite on va lancer le programme ok donc le programme se lance logiquement du début va lancer la main sauf que au lieu de se terminer là où il est prévu il va s'arrêter là où il ya notre point d'arrêt ok donc l'exécution dc exécutera le programme jusqu'à qu'on atteint notre point d'arrêt une fois qu'on a atteint le point d'arrêt et qu'il a affiché la fonction principale la main on va faire rip ok rip en fait qui est l'instruction actuelle qui montre où l'exécution s'est arrêtée donc d'après les notes qu'on a on sait que l'instruction move est utilisée pour transférer des valeurs cette instruction transfère la valeur 4 dans la variable qu'on a vu tout à l'heure elle s'appelle comment elle s'appelle local underscore ch pour afficher le contenu de la variable local ch on va utiliser la commande px à rebase plus l'adresse mémoire ok donc j'ai son adresse et moi rien ne m'empêche de gérer et là on voit qu'elle est en rb 0 x c ok qu'est ce que ça nous donne ça nous donne une vue plus détaillé qu'est ce qu'on a on a les offs est ok donc là qu'est ce qu'on voit on voit nos offs est là on à la lecture là on à la traduction ok donc plus plus en détail qu'est ce que ça fait on voit que cette instruction imprime les valeurs de mémoire en exi décimal cela montre que la variable n'a actuellement rien de stocker c'est juste des 0 0 0 0 exécutons cette instruction et passons à la suivante en utilisant la commande suivante qui va à l'instruction suivante c'est quoi cds on va utiliser le sa ds ok donc on affiche l'emplacement de la mémoire ok et après avoir exécuté cette commande on voit que les deux premiers octets ont la valeur 4 si nous faisons le même processus pour l'instruction suivante on verra que la variable locale underscore cette fois ci 8 h en la valeur 5 ok donc rdx 0 0 4 on a vu quoi la 0 4 ok donc on voit que les deux premiers bytes ont la valeur 4 on fait le même processus qu'est ce qui a changé là on voit bien que c'est passé à 5 ok donc on voit cette variation maintenant si on reprend les registres ok et qu'on se focalise sur notre instruction on a notre instruction mauvaise local 8 h ok pourcentage eax nous savons d'après les notes qu'on a vu qu'est ce que ça fait ça ça déplace la valeur de la locale underscore 8 h vers quoi vers le registre eax pourcentage eax ok donc pour voir la valeur du registre pourcentage eax on va utiliser la commande dr ok avec dr on peut voir ces différentes variations ok si on exécute l'instruction et qu'on lance à nouveau dr qu'est ce combat on voit bien cette variation 0 4 0 5 ok pourquoi alors vous allez me dire ouais mais attend t'es gentil là là c'est 0 x 0 0 0 0 0 4 oui mais c'est normal c'est normal pourquoi parce que c'est que des zéros c'est que des zéros donc on supprime 0 x 0 0 0 0 0 0 c'est 0 on prend les deux derniers donc 0 4 là c'est pareil 0 x 0 0 à non pardon excusez moi donc leur axe 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 je m'en fous je supprime tout je prends les deux derniers 0 5 ce qu'il nous dit là lui nous affiche que les trucs pertinents ok alors là vous allez me dire non c'est bizarre mais non c'est pas bizarre ça ça c'est quoi ça c'est 1000 mais 1000 comment on l'écrit écrit comme ça ok mais ça c'est 1000 aussi ça c'est 1000 ok mais qu'est ce qu'on fait par convention 1 6 à des zéros à gauche on les fait sauter par contre si à des zéros à droite vous savez qu'en mathématiques là c'est totalement différent pareil si on a du flottant on a une virgule et des zéros après c'est plus du tout la même chose par contre vous savez qu'en convention on nous apprend ça très jeune les zéros avant ça c'est c'est 4447 c'est pas 0 0 0 0 0 0 0 0 4447 vous voyez où je veux en venir très trivialement je vous donne des exemples très basiques mais c'est exactement ça et ben c'est pareil là on va pas s'emmerder se focalisent 1 sur ce qui compte donc reprenons on a vu ça donc techniquement si on doit expliquer un petit peu ce qui se passe ça saute l'instruction précédente c'était quoi notre instruction précédente c'était local pour les sages on est d'accord ok on était sur le pourcentage des x mais on voit que c'est le même processus qui a appliqué on voit juste que la valeur de raix 1 qui est codé en 65 bits et ben cette fois ci elle est passée à 5 avant elle était à 4 et quelle est la différence on est passé du move local underscore point ch au move local underscore 8 h ok donc on peut faire la même chose pour toutes les instructions similaires et voir les valeurs de registre se modifier changer lorsqu'on arrive par exemple à à ddl pourcentage de dx pourcentage eux à x on sait que cela ajoutera les valeurs dans eux des x et eux à x et ça va les stocker dans eux à x ok l'exécution dr nous montre que rx contient 5 et rdx contient 4 nous avons donc nous nous attendons donc à ce que raix contienne quoi pas simple opération 2 d'addition 5 plus 4 est égal à 9 après l'instruction ok 5 plus 4 9 de 5 raix devient 9 donc on voit bien qu'on a ajouté les valeurs de ddx et 2 à x et qu'on les a stocker dans eux à x puisque eux à x est passé de 5 à 9 ok ensuite on a quelques nos instructions également qui vont impliquer le déplacement des valeurs en fait dans les registres vers les variables et vice versa ok c'est ce qu'on voit ici enfin qu'est ce que je peux vous dire après cette chaîne qui est la sortie qui est chargé dans un registre et on a la fonction print print vous savez un c'est affiché le résultat c'est pas faire une impression sur une imprimante mais ça vous le passez donc le printf ok c'est affiche moi le résultat final si vous voulez en fait donc si on résume après une chaîne on a la sortie qui est chargée dans un registre on a la fonction printf qui est appelée à la troisième ligne ok on a la deuxième ligne qui fait quoi qui efface ok la valeur ea x car ea x c'est parfois utilisé pour stocker les résultats des fonctions et la ligne 4 efface les valeurs de aix et les lignes 5 et 6 permettent de sortir de la fonction principale ok on a le livre et le return que rtq ok donc je sais que c'est un peu du chinois si vous n'êtes pas formé là dessus mais voilà les bases 1 la formule générale pour travailler sur quelque chose c'est d'abord définir les break points les points d'arrêt approprié utiliser ds pour parcourir les instructions et vérifier les valeurs de registre et de mémoire et si on a commis une erreur vous pouvez tout à fait recharger le programme en utilisant la commande ood ok on repart de zéro et on réanalyse donc il va falloir de la patience de la dextérité énormément de connaissances et vous cassez la tête ok parce que vous n'apprendrez pas ça du jour au lendemain voilà ça c'était l'intro maintenant on va voir un exemple concret alors je télécharge on va aller voir ce qu'il ya là dedans ok donc file file one ça dit quoi donc là on a un exécutable sous linux efl 64 bits lsb ok liste signifie qu'un beat ok lsb link donc on a un binaire statique ok qui est notre script ensuite si je fais un file sur challenge ça dit pareil exécutable 64 bits e lf linux lsb ok pour architecture 64 bits intel amd comme vous voulez donc on a les fonctions de la charge en chat 1 si on a besoin de les comparer on voit qu'elles sont d'ailleurs différentes à ce sujet donc maintenant on va voir ce que nous demande l'exercice alors j'ai passé en français donc quelle est la valeur de local sh lorsque son instruction mouvel correspondante est appelée première si multiples et là on se lance ça va commencer à piquer alors qu'est ce qu'on a vu on a vu la commande je vous ai donné au tout début 1 si je veux passer j'appelle radar 2 je lui donne un argument 10 bug 1-1 d et je veux quoi eh ben m'occuper du challenge ok donc là on est passé en mode débugage ok là on est en train de débugger le binaire c'est la première étape on a vu après qu'est-ce que je vous ai dit je vous ai dit eh ben il faut qu'on charge il faut qu'on charge quoi la main il ya tout le temps une main généralement sinon c'est qu'il ya un problème pdf à être mail ok maintenant il faut l'analyser vous rappelez on va se faire le petit à il analyse ils nous trouvent des adresses invalides ok donc maintenant qu'est ce qu'on fait eh ben maintenant que ça a été analysé il faut à nouveau chargé note mais pdf mais voilà maintenant qu'on a analysé on voit notre même qui s'affiche ok donc ça correspond un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure en différent quand même ok et maintenant on voit que on a la fonction même qui a la valeur une en fait au niveau de var s h donc là j'ai fait une première pour vous montrer là j'ai fait la pdf pfd même mais on voit qu'il avait mal chargé en fait là j'ai fait quoi j'ai oublié la rebasse vous voyez que le résultat est totalement différent j'ai fait la commande ob pour réouvrir en lecture écriture on repart de 0 analyse à 1 ok et là cette fois ci pdf j'oublie pas la rebasse ok et vous voyez que le résultat est différent qu'est ce qui nous demande dans l'exercice ils nous disent qu'elle est la valeur locale underscore ch lorsque l'instruction nouvelle correspondante est appelée on prend la première première si multiples là je regarde quoi je la voilà ça c'est la première ça c'est la barre sh ok et on voit qu'elle est appelée une deuxième fois ici mais la première elle est ici la valeur c'est quoi c'est un hockey et la plage la plage c'est celle ci ok donc quelle est la valeur locale je dirais ok donc dans la fonction main var underscore sh prend la valeur 1 et calais son adressage mémoire on l'a vu c'est ici ok donc il faut que je mette mon break point ok bébé je lui donne la plage mémoire puisqu'on a vu le var sh c'est ici qu'il a appelé en premier et ensuite il est appelé ici ok nous c'est le premier qui nous intéresse c'est le move des voix ok donc je mets mon break point ok comment je sais que le break point est fonctionnel je fais un décès ok là le break point est effectif ok db je lui donne la valeur du break point l'offset des séjours je rends actifs 1 le break point comment je peux savoir ça je peux à nouveau faire pdf admis qu'est ce que je vois je vois bien qu'il ya mon break point mon point d'arrêt et effectué maintenant qu'est ce qu'on veut on va lire il nous faut lire les instructions et voir comprendre ce qui se passe or ça eh ben il faut qu'on travaille sur notre notre instruction et voir un petit peu ce qui est appelé à ce niveau là ok un petit ds pour analyser quoi eh ben rp rbp ox et pourquoi pourquoi rbp ox et c'est quoi qu'on veut c'est var underscore ch elle a quoi elle a une valeur une en 9 7 mémoire voilà sa valeur 400 b 51 et c'est quoi au niveau de la déclaration qu'est ce qu'on a vu il vous dit quoi la première c'est une variable en entier 64 bits elle s'appelle var underscore sh et voilà la plage rbp ox c'est donc qu'est ce que je lui demande je vais lui demander d'analyser ça justement comment je fais ça bien px ok voilà on voit qui m'affiche la partie qui nous intéresse et là eh ben on peut récupérer l'instruction quelle est la valeur une eh ben c'est l'offset 0 x 7 f f d 50 b e 0 3 4 ok on vérifie que c'est bien le cas en effet elle est à une parce qu'ici elle est à une cette off set ok donc vous voyez comment on rentre petit à petit dans les conditions du programme on met nos points d'arrêt on analyse et on voit bien que niveau de cet espace mémoire si on regarde bien ouais c'est bien 0 1 donc il ya corrélation au niveau de l'instruction donc ça c'était la première question ok ensuite on demande quoi quelle est la valeur de x lorsque l'instruction immule et d'appeler eh ben on va essayer de découvrir ça ensemble donc comment je peux rechercher mon ému eh ben je l'ai juste sous les yeux il est la rime une ému le xd ward là on s'intéresse quoi à la variable qui s'appelle var underscore 8 h donc la 8 h c'est la directe donc on parle de r bp tiré 0 x 8 ok donc qu'est ce qu'on va faire eh ben on va faire la même chose qu'est ce qu'on a vu on a vu que là on avait cet adressage maintenant ben on va venir se focaliser sur cet offset ok c'est cet offset qui nous intéresse comment je fais ça eh ben c'est pareil on va déplacer notre point d'arrêt le point d'arrêt il était sur le 51 je vais le passer sur le 62 ok bébé je mets je change mon point d'arrêt ok et je le rend actif et il me dit pas de souci et vous voyez bien que lui-même c'est moi j'invente rien lui-même il supprime les zéros voyez les zéros qui sont avant côté gauche qu'est ce que je vous disais bon je vous l'accorde il garde le 0 x mais nous honnêtement quand c'est du débugage c'est ça qui nous intéresse ok bien sûr il ya tout le temps le haut x ok dès qu'on parle d'offset on est en ou x donc là on a bien défini notre point d'arrêt il nous dit regarde il est bien effectif je te les modifier ok maintenant qu'est-ce qu'on sait le ds j'ai fait tout à l'heure ok et maintenant qu'est-ce qu'on lui demande est ce qu'on a vu là on est ici je recharge vous voyez bien notre break point mais non il est ici ok alors j'ai deux blocs points à foutre la merde je pense à chaque fois que vous voyez rip ok rest in peace là le rip ça veut dire que c'est bon il s'arrête là c'est juste avec le petit smile move e à x 10 watts et mule x 10 watts ok et ça le met dans quoi dans eux à x ok et on a vu que c'est rpb on voit que la valeur elle est bien rien à 6 ok voilà la preuve en est vous voyez qu'on supprime tout c'est ce qui est bon ok donc maintenant on va voir quelle est la valeur de local 4h avant que eux à x ne soit définie sur 0 alors qu'on reparte de 0 je vais faire mon fameux au b que je vous ai montré problème c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon donc je vais faire un haut b on est reparti à par analyse donc des fois il faut repartir de 0 ça peut buggé là on travaille en très bas niveau voilà donc là il a analysé je lui redemande le pdf admis il me l'affiche je vais lui dire quoi et bah écoute une fois mon break point tu l'as remis par c'est donc maintenant je lui demande px rb4 mon point d'arrêt voilà et là on a le résultat ok qu'est ce qu'on voit c'est ce voilà la valeur ok donc c'était une mise en bouche c'est dur à expliquer à des néophytes mais je vous ai dit si vous voulez être des dieux bah ouais bien sûr il faudra prendre l'assembleur bien sûr faudra apprendre à faire de la rétro-ingénierie bien sûr il faudra y passer un jour ok mais avant de faire de la rétro-ingénierie déjà apprenez à pirater l'ensemble des windows des linux des mac os sur cette terre apprenez comment pirater des applications web apprenez le réseau apprenez la base de données apprenez à pirater les bases de données apprenez toutes les escalades de privilèges possibles inimaginables ok apprenez toutes les attaques qui permettent de pirater une machine ok je vous rappelle aller sur attaque de myrtres et vous allez voir que vous allez passer votre vie à apprendre les cyber attaque voilà quand vous maîtriserez tout ça toutes ces attaques allez voir quand je vous maîtriserez toutes ces attaques là vous pourrez passer à la rétro-ingénierie ok mais avant il va falloir apprendre tout ça ok toutes ces attaques et vous voyez qu'on a 10 17 on va dire 26 38 on a arrondi en bien sûr plus 20 60 73 allez on va dire 110 115 120 bon il ya presque plus de 150 attaques on va dire ok donc croyez pas que c'est pas comme dans les films c'est pas mister robot il va falloir vous retrousser les manches il va falloir vous donner à fond mais si vous croyez en vous et vous vous donnez les moyens vous y arriverez moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis ciao ciao